Mes frères, mes sœurs, le moment est venu. Trop longtemps nous avons été exploités, réduits à l'état d'outil. Le moment est venu de prendre notre liberté ! Aujourd'hui, on va parler d'un sacré morceau, étant donné qu'on va parler de Bélial. Celui qui a fait se rebeller un grand nombre d'anges contre Dieu, et qui est même considéré comme la personnification du mal. L'opposant direct de Dieu, un peu comme Satan. Étymologiquement, Bélial vient de l'hébreu Bélial, composé de deux termes, Béli, qui signifie sang, et Yal, qui veut dire valeur, donc sans valeur. Dans les textes juifs, on le retrouve aussi sous le nom de Béliard. On retrouve le terme Bélial 27 fois dans l'Ancien Testament, pour parler des fils de Bélial. Terme utilisé pour parler de mauvaises personnes, de brigands, d'escrocs, d'hommes sans Dieu, ou plutôt d'hommes qui voient un culte à de faux dieux, et qui veulent convaincre les hébreux d'adorer un autre dieu que le leur. Les israélites non circoncis sont également appelés ainsi. Je ne vais pas vous citer tous les passages, comme dit c'est principalement pour parler de vilain pas beau, mais il est important que je vous parle d'un moment grandiose de l'Ancien Testament, où l'on retrouve ses fils de Bélial. Histoire que l'on retrouve dans le livre des juges, chapitre 19, verset 13 à 30. Un couple de voyageurs trouva refuge chez un vieil homme, et sa maison fut assiégée par des fils de Bélial qui voulaient connaître le couple. En clair, il ne leur voulait pas du bien. Le vieil homme refusa de livrer le couple, et proposa en échange de leur livrer sa fille vierge, et qu'il pourrait lui faire tout ce qu'il voudrait. What ? A quel moment ? Bon, heureusement, les fils de Bélial refusèrent. Du coup, le voyageur offrit sa femme au Vaurien, qui abusèrent d'elle toute la nuit. D'accord... Au petit matin, la femme revint, le cul en chou-fleur, et s'écroula sur le seuil. Elle n'a pas survécu. L'homme la ramena chez lui, la découpa en douze morceaux, qui l'éparpilla aux quatre coins d'Israël. Un grand moment, je vous disais. Mais bon, finalement, rien à voir avec Bélial, donc on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est en apprendre plus sur lui. Pour cela, nous allons nous plonger dans la tradition juive, ainsi que de nombreux textes apocryphes. Dans le testament des douze patriarches, Bélial était considéré comme l'antagoniste direct de Dieu, son véritable adversaire, et aucunement un de ses serviteurs, ni un démon. Il est le prince de la tromperie, qui s'empare de l'âme des fornicateurs. Dans de nombreux textes présents dans les manuscrits de la Mère Morte, les textes de Qumran, il est dit que Bélial est l'ange des ténèbres, le prêtre du mensonge, le chef des fils des ténèbres, le chef des anges déchus. Des combats seront livrés entre Dieu et ses anges, le parti de la lumière, et Bélial et son armée, les forces du mal. C'est l'adversaire de Michael dans le ciel. Tous deux s'affronteront alors que le monde sera sous l'emprise de Bélial, et il sera ensuite vaincu et emprisonné. Dans l'ascension d'Isaïe, Bélial est considéré comme étant le prince de ce monde. Il est dit d'ailleurs que ce prince, Bélial, viendra sous l'apparence de ce roi, et avec lui toutes les puissances de ce monde, qui obéiront à toutes ses volontés. Dans le testament d'Amran, il est dit que Bélial est l'un des veilleurs, dont les trois titres sont Bélial, le prince des ténèbres, et le roi du mal. Il a le pouvoir sur toutes les ténèbres, et tous ses chemins, ainsi que tous ses travaux, ne sont que ténèbres. On le retrouve dans tout un tas d'autres textes, où il est décrit comme le véritable adversaire de Dieu et du bien. Dans l'évangile de Saint Barthélémy, Bélial dit qu'auparavant il s'appelait Satanel, que l'on peut traduire par messager de Dieu, qu'il serait le premier ange à avoir été façonné. Michael arriva ensuite, puis Gabriel, Uriel, Raphaël et Nathanaël. Les premiers anges à avoir été créés sont les anges de la vengeance. Lorsque Satanel rejeta l'image de Dieu, on lui donna le nom de Satanas, l'ange qui garde l'enfer. C'est lui qui a engendré la chute de la ville de Sodome, plongeant la ville dans le vice, et le péché. Ils étaient devenus un peu trop fans de la Sodomie. La ville lui voua un culte, sans pour autant ériger un temple, de peur qu'il se mette en colère. On assimile Bélial à la Pédérastie, qui voulait dire l'homosexualité à l'époque, dont il pousserait les hommes. Et il serait assisté par le démon Philotanus, dont le nom se rapproche d'une partie de notre corps. Par la suite, Dieu envoya ses anges pour raser la ville avec une pluie de feu, la fameuse histoire de Sodome et Gomorre. Comme pour Asmodé, on retrouve également une histoire avec le roi Salomon. Le roi de Jérusalem aurait emprisonné 72 rois démons, dont Bélial, Bilet, Asmodé, et plus de 1000 légions de démons dans une bouteille en erin. Ils l'auraient caché au fond d'un puits et recouvert d'une immense pierre. Lors de la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, ces derniers, pensant trouver un trésor, brisèrent la bouteille et libérèrent tous les démons qui s'y trouvaient. Dans la peur de se retrouver à nouveau emprisonné, Bélial se cacha dans une idole. Le démon, en échange de sacrifices et d'immolations, se mit à rendre des oracles, ce qui entraîna sa vénération par le peuple de Babylone. On le retrouve ensuite dans le Nouveau Testament, dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 15, où l'apôtre Paul demande quel accord il y a-t-il entre Jésus et Bélial, sous-entendant entre le bien et le mal. Voyons voir maintenant ce que nous dit la démonologie pour Bélial. Anciennement un ange de l'ordre des vertus et des anges, Bélial aurait été créé juste après Lucifer et ce serait l'un des premiers à s'être révolté. C'est également lui qui aurait convaincu la plupart des anges à se rebeller. Et c'est pour cela que c'est l'un des premiers démons à avoir chuté en enfer. Là-bas, c'est un roi à la tête de 80 légions de l'ordre des vertus et des anges. Il préside au mois de janvier et est en enfer l'ambassadeur de l'Italie, bien que d'autres sources disent que c'est celui de la Turquie, alors que c'est censé être Utgin, son ambassadeur. Il a l'apparence d'un bel ange qui parle avec une voix suave et charmeuse et qui apparaît sur un char de feu. On l'invoque en lui faisant des sacrifices, des immolations, pour qu'ensuite il réponde à nos questions. Mais au bout d'une heure, il commencera à vous mener en bateau. Donc il faut le soumettre au pouvoir divin pour qu'il vous dise la vérité. Il octroie des titres de noblesse, l'intelligence, la connaissance. Il entretient les amitiés et donne de bons familiers. Mais bon, déjà que c'est pas la meilleure des idées d'invoquer un démon, celui-là, c'est encore moins une bonne idée. Il est dit que l'enfer n'a jamais reçu un démon plus mauvais, crapuleux, désobéissant, rebelle, manipulateur, épris par le vice, par la luxure. Et il pousse à la pédérastie, car pour l'église, être au mot, c'est pas bien. En revanche, il se précipite pour venir en aide à ses fidèles serviteurs. Dans la hiérarchie d'Abrahamelin le mage, il a une place plus importante, étant donné qu'il est considéré comme l'un des quatre princes en enfer, aux côtés de Satan, Lucifer et Léviathan. Il gouverne les régions du nord de l'enfer et est considéré comme l'esprit de la terre. On va faire une petite conclusion pour comprendre c'est quoi un peu ce bazar. A l'origine, Bélial était une personnification du mal, que l'on peut rapprocher à Arriman, la personnification du mal dans la mythologie perse. C'est pour cela qu'au début de l'ère hébraïque, on le considérait comme l'origine principale du mal. Et les fils de Bélial sont juste des mauvaises personnes aux yeux de l'église. Forcément, comme c'est un peu le bordel entre Samaël, Lucifer, Satan, Bélial, ils ne se sont pas fait chier, ils ont mélangé tout ça. Satan, ça veut dire adversaire, donc c'est le mal absolu et tous les autres c'est la même chose. Bien qu'ils aient fait en sorte que Samaël, Satan et Lucifer soient considérés comme une seule et même entité, Bélial quant à lui a fini par s'en détacher, devenant un démon aux ordres de Lucifer, créé juste après lui, et qui aurait activement participé à la rébellion des anges en incitant tous ses frères à se révolter. Il est même aussi considéré comme étant l'antéchrist. Encore une fois, ils ont tout mélangé, c'est devenu un bordel sans nom, rempli de choses contradictoires, et qui ne facilite pas la vie des théologiens modernes qui essayent de mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démon, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo, et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...